bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la playlist qu'est ce que et il sera question aujourd'hui de l'enveloppe adsr alors qu'est ce qu'une enveloppe alors une enveloppe c'est un outil qui permet de générer le mouvement d'un paramètre du son qui est affecté à un bouton ou un fader un slider de votre synthé physique ou virtuel alors qu'est ce que j'entends par générer un mouvement c'est tout simplement de faire une action d'automatiser un geste que vous pourriez faire manuellement sur sur un bouton avec votre main sauf qu'ici vous allez déclencher cette action en jouant des notes ou au moins une note de votre clavier ou de votre contrôleur de surface si vous avez suivi mon tuto précédent sur qu'est ce qu'un lfo et ben on est exactement dans le même principe d'utilisation le lfo lui va nous servir à moduler donc un paramètre grâce à sa périodicité à la périodicité de son oscillation sauf qu'ici pour l'enveloppe on va se servir on va servir de l'enveloppe pour moduler un paramètre grâce au déclenchement d'une note qui va suivre on va le voir ensuite une une courbe un chemin qu'on aura dessiné ce chemin il va se décomposer en quatre étapes ou quatre phases à savoir l'attaque le 10k à savoir le déclin en français le sustain le maintien et le release le relâchement c'est ce qu'on appelle une enveloppe à dsr pour attaque decay sustain release qui va servir donc à moduler n'importe quel paramètre qui le permet alors comment utiliser une enveloppe à dsr sur un paramètre le mieux c'est de prendre un exemple et faire un schéma on va prendre l'exemple d'amplitude c'est c'est à dire que on va souhaiter qu'il y ait une action sur l'amplitude à savoir sur le volume c'est d'ailleurs ce type d'enveloppe que vous retrouverez systématiquement dans les synthés je vais vous le je vais vous en donner un exemple ici alors vous voyez que ici on a une échelle de temps en milliseconde en abscisse et vous avez une échelle d'amplitude c'est à dire un dosage de données qui représentait ici en décibels puisqu'on est on prend l'exemple du volume sur l'axe des ordonnées vous voyez que il ya deux phases distinctes quand on appuie sur la note quand la note est maintenue et quand la note est relâchée alors comment ça se passe on appuie sur une note l' enveloppe se déclenche et elle va influencer le paramètre en fonction du dessin de la courbe qui est déterminé par l'ADSR alors vous voyez qu'ici on distingue quatre sections l'attaque, le decay, le sustain and release alors comment ça se passe on appuie sur une note et l' enveloppe va se déclencher et va influencer le paramètre en fonction du dessin de la courbe qui est déterminé par l'ADSR on a l'attaque en premier qui va déterminer la durée nécessaire pour atteindre le niveau maximal du paramètre on a le decay lui qui va indiquer le temps nécessaire pour redescendre en fait de son niveau maximal pour arriver et atteindre le niveau de maintien à savoir le sustain le sustain lui et bien il va correspondre à un niveau lui constant qui ne bouge pas tant que la note ne sera pas relâchée et ensuite le release lui il va correspondre à la durée nécessaire pour que le niveau diminue jusqu'à arriver à 0 c'est à dire à sa valeur initiale on a donc trois phases qui évoluent dans le temps c'est à dire l'attaque, le decay et le release et une qui reste figée le sustain a une valeur à sa position en fait à une position fixe et constante tant que la note n'est pas relâchée alors je fais l'aparté justement aussi sur certains synthés qui peuvent vous fournir des phases supplémentaires à savoir un delay par exemple qu'on va pouvoir retrouver au début de la note dès qu'elle est appuyée et juste avant l'attaque et un hold qu'on appelle maintien qu'on pourrait retrouver également entre l'attaque et le decay ça arrive mais bon je ne vais pas compliquer l'affaire alors on va revenir à notre enveloppe d'amplitude en prenant l'exemple avec circle alors ici je vais initialiser le son alors ce qui est intéressant avec circle c'est que lorsqu'on va jouer sur une note on va voir le comportement et là où on en est avec un petit cercle qui va se promener tout au long de l'enveloppe vous voyez j'appuie sur une note voilà je suis au maintien je suis au sustain là et je lâche hop il s'en va donc je sais toujours où on en est visuellement et je trouve ça intéressant avec circle c'est pour ça que je prends cet exemple alors si je penche la courbe ici d'attaque le son va arriver progressivement alors que si je suis à la verticale ici et bien dès que je vais jouer le son lui va arriver à son niveau maximum tout de suite alors ici on va aller là elle est droite j'ai un son qui arrive tout de suite si je penche volontairement la courbe vous voyez que le son va mettre un certain temps en millisecondes avant d'arriver à son point maximum c'est d'ailleurs comme ça qu'on saura si le son aura tendance à plutôt être percussif ou plus doux grâce justement à l'attaque alors prenons le sustain donc si le sustain est très haut c'est à dire au maximum de l'amplitude et bien on aura un son généralement plus fort que s'il était plus bas je vais revenir ici comme ça vous voyez là il monte il y a le déclin il arrive à son niveau de maintien si le sustain est au maximum c'est à dire le decay lui il n'a plus lieu d'être vous voyez et enfin sur le release lui et bien s'il est très court le son disparaîtra rapidement et si je le mets un peu plus vers la droite je vais l'accentuer volontairement et là vous allez voir qu'une fois que j'aurai relâché donc la note elle va mettre un certain temps avant de le petit cercle va mettre un certain temps avant de disparaître là j'ai lâché hop vous voyez donc le release lui et bien s'il est très court le son va disparaître rapidement après le relâchement des notes et inversement s'il est long on pourra par exemple plus facilement mélanger les notes sans qu'il y ait interruption de son vous voyez là si je lâche je lâche la note j'en joue une autre si je mets un release un peu plus long je vais pouvoir mélanger mes notes je vais accentuer volontairement vous voyez j'ai plus forcément d'interruption sonore au final on peut se rendre compte que rien qu'en tripotant une enveloppe d'amplitude on peut obtenir des sonorités qui sont variées d'ailleurs les sound designers les créateurs de son maîtrisent très bien le jeu des enveloppes rien qu'en regardant une enveloppe d'amplitude ils peuvent ils peuvent vous dire si le son sera plutôt percussif s'il sera plutôt doux s'il sera plutôt fort etc etc on peut d'ailleurs recenser certaines formes d'enveloppes type qui correspondent à des catégories d'instruments on peut avoir par exemple les gros synthés les leads eux ils auront donc un son qui monte au maximum dès que la note est jouée avec un sustain maximum c'est à dire au même niveau maximum que l'attaque avec un release à zéro donc dès qu'on lâche hop le son disparaît tout de suite on aura après des enveloppes du type pad ou nappe qui sont plutôt douces avec une attaque progressive et un release progressif également ce qui permet de lier les nouvelles notes qui sont jouées sans interrompre le son on aura après les types d'enveloppes style piano bell qui sont les cloches ou strings les cordes avec une attaque en général qui est relativement courte qui correspond à un son très rapide le son sort tout de suite sauf peut-être pour les cordes où on peut décaler légèrement l'amplitude et ensuite le son il va redescendre rapidement car il n'est pas tenu en fait dans le temps on peut cependant ajouter si on veut du release notamment pour les strings pour mieux lier les notes entre elles comme je viens de donner l'exemple donc ici en fait on a pris l'exemple d'une enveloppe d'amplitude mais on pourrait tout à fait l'utiliser sur d'autres paramètres comme bien souvent les filtres l'oscillateur en quelque sorte c'est exactement les mêmes exemples qu'on a pu prendre dans le tuto que j'ai fait sur le LFO où je vous avais d'ailleurs parlé des VCA VCF et VCO qui sont les voltage contrôle les contrôles de tension qu'on peut faire sur l'amplitude sur le filtre et l'oscillateur donc là pour terminer on peut utiliser ces enveloppes et les affecter sur n'importe quel élément sur un volume comme c'est fait ici on peut le mettre sur un filtre par exemple c'est à dire que le filtre va s'ouvrir en fonction de la courbe que l'on va dessiner on va pouvoir jouer sur l'ouverture du filtre on va pouvoir le faire sur un on peut jouer utiliser cette courbe sur les oscillateurs sur tout ce qu'on veut sur tout ce qui est assignable de la même manière qu'on pourrait le faire avec un LFO sauf que à la différence du LFO le LFO c'est sa périodicité qui va générer le mouvement sur l'affectation sur ce paramètre alors que l'enveloppe c'est le déclenchement des notes qui va permettre de modifier le comportement des paramètres qui leur sont assignés voilà j'espère que ce tuto aura été clair n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501